Avant tout, je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui, malgré les restrictions et les conditions d'accueil indépendantes de notre volonté de vous rencontrer et de garder notre volonté de tisser du lien avec vous au sein de la GR. L'année 2019 est une année de développement tournée vers les publics que nous n'avons pas encore touché. Nous avons pleinement bénéficié de l'effet de levier du bâtiment de Noyelles-sur-Esco, mais aussi de l'appui des villages historiques sans qui la diffusion de notre projet au travers de leur équipement et de leur implantation n'aurait pas été possible. Afin de renforcer la GR et de rendre son action plus pertinente, nous avons mené le renouvellement de projets sociaux tout au long de l'année pour aboutir à un changement de statut et une réorientation de son projet social en le rendant plus global. Nous avons travaillé le renforcement de notre action sur les communes de Cagnon, Corroirs et Naves afin de combler la sous-représentation de ce secteur géographique et d'offrir à ses adhérents une animation adulte et famille de plus en plus adaptée. En 2019, Anneux a rejoint la GR. C'est avec plaisir que nous partageons notre projet social avec cette nouvelle commune. Sur le secteur jeunesse, nous avons envisagé une évolution du LAP pour s'adapter aux attentes de notre public. Nous avons également voulu développer la proximité du relais assistance maternelle afin d'accueillir les assistants maternels des autres communes. Cette évolution se concrétisant en fin d'année avec la signature d'une convention de mise à disposition de l'ancienne cantine de l'école de Fontaine-Notre-Dame, pour le RAM notamment. Pendant cette année de déménagement et de réflexion, nous avons continué le développement de notre projet d'animation sociale globale permettant aux communes de mutualiser leurs ressources et de renforcer notre action collective sur le territoire. Cette année, la GR a été en réflexion sur l'engagement collectif de nos partenaires, mais aussi sur l'implication des adhérents que nous désirons être, plus participatifs et de plus en plus en lien étroit avec nos actions. Ces derniers étant les premiers concernés et parfois les moins impliqués. Nous avons préparé une transition afin d'intégrer au plus près des adhérents qui le souhaitent et coller dans les limites de notre action aux besoins et aux désirs des adhérents, souhaitant à terme de faciliter leur participation à la préparation des activités. 2019, c'est aussi le renforcement de la parentalité et la grande parentalité vers les 13-11 ans. Continuer l'accueil de tous par tous, dans le sens géographique, mais aussi dans le sens génération. A l'aide au projet des 11-25 ans, favoriser les liens entre les jeunes et les adultes, ouvrir des espaces pour les 55-65 ans, les futurs retraités et les jeunes retraités. Nous avons voulu agir pour réduire la fracture numérique avec des hôteliers de coopération, développer le « aller vers » en rapprochant les partenaires avec les habitants, faciliter la mobilité pour les moins mobiles de notre territoire, s'engager dans une démarche écologique et énergétique. Tous ces projets et les défis à venir ont pu se préparer et démarrer grâce à nos partenaires financiers qui nous ont suivis en nous permettant d'embaucher le personnel qualifié et de mettre à disposition de nos adhérents des moyens conséquents. Mais aussi grâce à l'implication de l'ensemble du personnel qui s'est adapté aux évolutions de la JIR et de leur qualité humaine envers les adhérents. Je pense bien sûr aux animateurs, mais aussi aux secrétaires, à la comptable, à la chargée d'accueil et de communication et à l'agent technique qui permettent le bon fonctionnement de l'ensemble. Je tiens à remercier aussi les bénévoles qui animent les ateliers avec beaucoup de sérieux et de bonne humeur. Merci aussi à Yves, le directeur, qui permet à la JIR de suivre les grands mouvements sociaux en étant en relation constante avec nos partenaires et avec les élus des communes adhérentes. Avec vous tous, je suis sûr que nous saurons apporter du lien envers les habitants adhérents ou non et que nous saurons développer les activités qui nous permettront de porter notre projet social. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe des bénévoles avec vos idées et vos projets. Merci à tous.